La place de l'adulte dans le jeu libre de l'enfant, c'est une place qui va bouger au fur et à mesure que l'enfant grandit. Par exemple, je pense, si on prend les tout-petits, qui sont en train d'expérimenter des choses vraiment autour de leur corps, autour de leur bouche, autour de leurs mains, on va avoir un adulte qui va être très contenant, qui va permettre que ça se fasse dans un espace suffisamment serein, où il est porté, dans le sens winnicottien, le holding de Winnicott, il est porté physiquement, il est porté psychiquement, où on contient ce que l'enfant est en train de faire. Et on y ajoute, bien sûr, toujours, mais ça c'est valable pour toutes les tranches d'âge, cette rencontre du plaisir, cet émerveillement qui est une nourriture affective à part entière pour plagier Cyrulnik. C'est plutôt pour le premier âge. Quand on rentre déjà avec un enfant un peu moteur, pour qui le jeu libre va l'amener vers des velléités de séparation, de vouloir un petit peu quitter papa et maman, ou de vouloir quitter l'adulte qui s'occupe de lui, le professionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas que toi qui m'intéresse, je m'intéresse aussi au monde. Mais pour un parent en particulier, il faut être bien armé pour supporter que, comme disent les mères qui viennent me voir mon bébé d'amour, ait quelqu'un d'autre en tête. Et quelqu'un d'autre en tête, ça peut être avoir envie d'aller voir ce qui se passe un peu plus loin, et d'utiliser l'espace, puis de commencer à marcher, de devenir grand. Et là, à ce moment-là, dans ces activités libres, qui apportent énormément à l'enfant, puisqu'ils vont commencer à faire des tours, ils vont commencer à accumuler des objets, ils vont commencer un petit peu à construire, ils sont quand même un peu plus moteurs. Les enfants ont besoin d'être, à ce moment-là, encouragés et autorisés. C'est une autre fonction encore, qui accompagne l'activité libre, qui est le jeu libre, et les expériences de l'enfant. C'est une façon de lui dire, je suis d'accord pour que tu grandisses. Et puis, dans les activités libres, petit à petit, bien entendu, ce petit bonhomme, cette petite bonne femme, il va rentrer dans des jeux où tout lui appartient, le monde lui appartient. Il veut tout faire, il veut tout expérimenter, il est dans une vie pulsionnelle qui l'amène à avoir tout envie, tout est désir, tout est possible. Donc, on va avoir une fonction qui va commencer à délimiter, et c'est intéressant pour l'enfant d'être délimité aussi, de lui dire que tout ne va pas être possible, y compris dans une activité libre. Dans le jeu libre, il y a aussi un cadre dans lequel on est, mais à l'intérieur de ce cadre, on peut faire tellement de choses. Donc, on voit qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, les fonctions évoluent entre la contenance, même s'il y a toujours des choses qui restent, mais de la contenance, de l'autorisation, de l'encouragement, de l'émerveillement, de la limitation aussi, qui va permettre à l'enfant finalement de sentir que toujours il y a un regard, et l'enfant, même grand, continue toujours à chercher si, est-ce que oui, il est bien accompagné. Même quand il est grand et qu'il dit « je peux aller tout seul », il se retourne quand même beaucoup. Quand il a déjà 5-6 ans et qu'il veut monter sur un toboggan, il réclame le regard parental, il réclame l'encouragement ou de l'adulte qui prend soin de lui. Donc, la fonction de l'adulte va évoluer, mais elle n'est pas là pour faire à la place de l'enfant, elle n'est pas là pour lui dire « ah non, mais ton bonhomme, il n'est pas beau, tu devrais en faire un beau ». Ben non, parce que lui, ça l'amuse beaucoup de faire un bonhomme pas beau, et ça a peut-être du sens de faire un bonhomme pas beau, puis demain, il en fera peut-être un beau, qu'importe, vous voyez ? C'est de ne pas vouloir transformer l'activité libre de l'enfant. Lui laisser vraiment traduire ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur de lui, puisque l'enfant joue, si c'est si sérieux, c'est parce qu'un enfant qui joue, c'est un enfant qui joue sa vie. C'est sérieux, il joue sa vie dans le sens où il faut qu'il découvre ce monde, il faut qu'il le comprenne, mais lui, d'une manière singulière. Donc, il faut qu'il passe par un certain nombre d'étapes, des étapes où il construit, mais il déconstruit, des étapes de destruction, des étapes très pulsionnelles. Il y a un certain nombre d'étapes, et c'est parce qu'on le contient et qu'on est présent que l'enfant peut continuer à expérimenter, et qu'il n'aura pas peur de l'inconnu. Parce que plus tard, l'inconnu, ce sera le savoir. Le savoir, c'est de l'inconnu. Donc, ça va être tout son rapport du passage de l'inconnu au connu, comment on l'aura accompagné dans ses velléités, dans son désir, dans le plaisir de faire et d'être, qui va évidemment se rejouir plus tard, quand il sera plus grand, et qu'on commencera à avoir des attentes réelles, scolaires, par rapport à lui. Sous-titrage ST' 501